Alors mon petit cadreur chérie, comment trouves-tu, que peux-tu, je sais plus, je perds les mots, tu me troubles, la fidélité, qu'est-ce que tu en penses, oui ? Moi je suis fidèle pour tout. Pour tout ? Un amour, travail, pour moi aussi ? Oui, bien sûr. Ah bah c'est cool. J'ai trouvé un amoureux. Que pensez-vous de la fidélité ? Posez-lui la question à lui en fait. Alors je commence par qui ? J'y crois pas du tout. On est fidèles à une entreprise que si c'est pour nos avantages, mais sinon... Après est-ce qu'on parle d'une entreprise ou est-ce qu'on parle des relations humaines ? Un amour. Ah un amour, ah bah j'y crois pas du tout. J'y crois plus. Pourquoi ? Parce que je me suis fait tromper dans ma dernière relation. Donc voilà, pendant un mois il m'a trompé et je l'ai appris d'une mauvaise manière. Voilà. Moi j'y crois que si on veut vraiment être fidèle. D'accord. Si on veut vraiment... Sinon, non je trompe. Non je rigole. Non je rigole. Non moi j'y crois pas du tout. Pour moi la fidélité c'est une illusion. Non je rigole. Un effet d'optique. Non ça existe pas la fidélité. C'est compliqué, je sais pas. Vous le savez pas. Il y a quelqu'un qui parlait, c'était qui ? Non on dit que 50% des gens, s'ils auraient jamais entendu parler de l'amour, ils seraient jamais tombés amoureux. Donc... Pas grand chose à vrai dire. Pourquoi ? Bah parce que ça n'existe plus beaucoup. C'est une bonne chose. Mais encore... Un amour par exemple. C'est indispensable. Après... Que pensez-vous de la fidélité ? Parce que je pense de la fidélité. Une valeur qui se perd beaucoup de nos jours je pense. Et euh... Pourquoi elle se perd ? Parce que les... Je pense que les tendances actuelles sont plus dans la... Le changement... Puis après ça dépend de quelle fidélité on parle. En amour. En amour. D'accord oui. Donc c'est exactement ce que... Ce que je disais. Parce que bon on est dans une époque où les... Les choses bougent et puis euh... Les sentiments aussi. Et je pense que ça... Ça a une répercussion sur la... Sur la... La fidélité. Que pensez-vous de la fidélité ? Bah... C'est... Je sais pas. Bah... Vous restez de marre. Parce que... Qu'est-ce que vous pensez ? Bah... Je sais pas. C'est... La fidélité dans quoi ? D'un tout. Un amour. La famille. Le travail. Bah... C'est... Primordial. Je dirais. Que pensez-vous de la fidélité ? Que c'est très rare. Extrêmement rare. De nos jours. De nos jours. Fidélité ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut aller surfer sur internet. Et euh... Cliquer. Est-ce que ça veut dire être infidèle ? Aller sur des sites et rencontrer des gens. Est-ce que ça veut dire être infidèle ? Là est la question. Mais je crois qu'aujourd'hui de plus en plus on... On est de moins en moins fidèle. Voilà ce que je pense sur la fidélité. C'est dommage. Et vous pensez ceci qu'un amour ou bien dans d'autres domaines ? Par exemple le travail, la famille... Votre travail c'est la même chose aujourd'hui. Si on peut changer pour avoir un meilleur salaire... C'est sûr qu'on changera. La fidélité. Et si votre patron veut se séparer de vous parce que vous coûtez trop cher... La fidélité ça compte pas. Ça fait 40 ans que vous êtes dans la société. Vous coûtez trop cher, on se sépare de vous. Donc euh... Ouais c'est quelque chose qui est en train de partir. Ouais ça a disparu de nos temps. Ce terme n'existe plus. En voie de disparition. Donc si vous avez un mari fidèle ou un patron fidèle, ben gardez le bien. C'est comme les cartes de fidélité. De moins en moins on en a. On en profite de moins en moins. Que pensez-vous de la fidélité ? C'est essentiel. Essentiel. Pourquoi ? C'est essentiel parce que c'est le ciment du couple. C'est ce sur quoi on peut bâtir. C'est de l'espoir. C'est essentiel. Indispensable. Et pour vous aujourd'hui, est-ce que ça existe toujours ? Ça existe plus parce que je suis célibataire. Mais sinon ouais, 36 ans j'ai toujours été fidèle. C'est important. Il faut s'y tenir. Le couple repose dessus. Je pense que c'est quelque chose d'important. Qu'on ne doit pas passer à travers. Et qu'on doit respecter. Il faut respecter les uns les autres. C'est le respect. C'est la base du respect. Que pensez-vous de la fidélité ? C'est une question. C'est le grand challenge du couple. J'ai entendu Yannick Noah dire ça un jour. Et je trouve que c'est profondément vrai. Pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes vivent sur les planètes différentes. Vous ? Je pense que c'est indispensable et que de nos jours c'est très rare. Surtout au niveau des garçons. Je ne dis pas que les filles sont irréprochables. Mais bon, en ce moment, c'est très difficile.